... 19h à Kinshasa, c'est l'heure de notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Après plus de 5 ans passé à Madrid, le jet présidentiel de la République démocratique du Congo et enfin de retour à Kinshasa, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilla Niembo, qui a suivi de près les dossiers, nous explique le pourquoi dans ce reportage. Le Golf Stream 4 bat un pavillon congolais et des retours sur cette terre congolaise après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cette aereine présidentielle, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréée de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand brouille dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, les directeurs de cabinet du Lénienbo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État s'aborder. Rémis à neuf par les fabricants avec deux nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles a atterri à l'aéroport de Njilin sous le regard admirateur du directeur des cabinets, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté. Pour un pays, je pense que ça c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef était en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau et je pense qu'il était de notre devoir pour ce qui nous concernait. À partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes et ça c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur de notre pays. Un avion rétenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. Vous le savez, DRC, Africa Business va se tenir dans quelques jours ici à Kinshasa et le secrétaire exécutif économique de Nations Unies est venu parler avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sur le préparatif de ces assises qui va booster les développements économiques de la RDC. C'est le reportage Pati Tondo. La République démocratique du Congo occupe une bonne position pour la transition énergétique attendue par tous étant producteur de cobalt et lithium, précurseur des batteries. Dans le cadre des préparatifs des DRC Africa Business Forum, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé a eu droit à la restitution de l'étude menée par Blomberg qui démontre que la République démocratique du Congo est au centre de la production des voitures électriques qui devront être mises sur les marchés d'ici 2025 et est également parmi les producteurs contenus de sa plus grande réserve de cobalt et de lithium. Antonio Pedro, secrétaire exécutif adjoint de la CAA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui accompagne la République démocratique du Congo dans l'organisation de ses forums, a reçu, c'est mardi 9 novembre 2021, les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé sur l'implication de son gouvernement dans la mise en œuvre de cette transformation. Aujourd'hui, nous avons partagé des indicateurs très importants qui confirment la position, le vantage comparatif de la RDC au niveau de la production de précurseurs de batterie. Selon les chiffres que nous avons déjà et qui seront partagés avec le gouvernement aujourd'hui, lorsqu'on va faire la présentation du rapport de Blomberg, la RDC peut produire les précurseurs de batterie trois fois moins chers que les États-Unis et la Chine et deux fois moins chers que la Polonie. Il y a toute une structure pour accompagner cet effort et la collaboration initiale que nous avons eue avec le gouvernement pour l'organisation du forum, après le forum. Parce que c'est la mise en œuvre qui est plus importante qu'organiser le forum. Et comme annoncé par Antonio Pedro, quelques heures après, le chef d'exécutif national a suivi par visioconférence la présentation de l'étude réalisée par Blomberg. Cette grande rencontre d'affaires s'étiendra le 24 et 25 novembre prochains en République démocratique du Congo. Comme je vous le disais tantôt, DIRSI Africa Bustin, c'est une rencontre qui va booster l'économie congolaise à travers la création de l'emploi et de richesses. Antonio Pedro, membre exécutif de ce forum, a également rencontré le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, toujours autour du préparatif de ses assises. En marge du forum des industriels œuvrant dans la chaîne des valeurs des batteries électriques, voitures électriques et des énergies renouvelables du 24 au 25 novembre à Kinshasa, l'inscriteur exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Antonio Pedro, a rencontré le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahonga. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de l'évaluation et du suivi des préparatifs des DRC Africa Business Forum. Une prêve d'appui et d'accompagnement de cet organe régional pour le succès et l'aboutissement heureux de ce grand événement. Nous pourrons dire avec toute la crédibilité que la RDC représente une destination importante pour la fabrication des portes de batterie au monde. La RDC pourra avoir accès à un marché très important, un marché qui représente 25 fois ou plus que le marché de la production minière. Antonio Pedro a apprécié le dynamisme du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahonga, et de l'ensemble du gouvernement congolais, rassuré de l'avancement des préparatifs. Antonio Pedro a réitéré la volonté de la CEA de mobiliser des investisseurs négociants et industriels pour ces business forums car la RDC est un pays solution aux autres. Le concept nouveau narratif est un concept, je le disais, initié ou très appliqué par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, ici en République démocratique du Congo, en séjour de travail en France à Paris. Il a également échangé avec le ministre français de la Communication et Média autour de ces concepts pour communiquer les efforts fournis par la RDC et la France. Écoutons le ministre Patrick Mouyaya au micro de Jessica Bassélé. C'est un plaisir de me rencontrer parce que je le regarde souvent à la télé, je vois cette jeunesse qui fleurit avec de belles idées qui porte la roi d'une puissance comme la France et donc il était de mon devoir de passer de ces jours ici de présenter mes civilités et faire connaissance et discuter un peu de petits outils et des petits artifices que nous utilisons dans la communication avec le Congo. J'avoue que ce que je voyais à la télé, c'est ce que j'ai vu et cher Gabriel, félicitations pour le travail que vous faites. Vous voyez que du loin où nous regardons, nous avons de l'admiration et je suis content de nos échanges parce que finalement, nous faisons face à les mêmes problèmes, il faut parler aux jeunes qui sont contestataires, qui veulent de plus en plus savoir ce qu'est le gouvernement en font. La rencontre a été plutôt belle et enrichissante et je crois qu'il y a d'autres qui viennent en voir la ligne. J'étais très content qu'on se rencontre aussi. On fait le même travail, on appartient à la même génération. Je crois qu'on a envie de faire bouger les choses. Puis on vient de deux pays qui sont des pays d'amis, un entier historique et un partenariat solide. Et donc pour moi, c'était une très belle rencontre. Autour d'une belle langue, madame le français. Autour d'une belle langue et j'étais vraiment, vraiment ravi qu'on puisse avoir cet échange. Merci. Que cette rencontre ait eu lieu et je pense que c'est aussi une promesse pour la suite et pour d'autres échanges et un travail main dans la main. Voilà. J'espère vraiment pouvoir venir vous voir. Il faudra qu'on organise ça. Oui, avec plaisir. En les prochains mois. En les prochains mois. Ce sera bien. Ok. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt. 15 communes étaient sélectionnées, les communes de la ville de Kinshasa, pour bénéficier d'une somme à distribuer à la population qui y réside. C'est le fonds social, plutôt le fonds social qui a possédé à la distribution de ce montant avec l'aide de la Banque mondiale. La Covid-19 a perturbé l'économie mondiale et a aussi aggravé la situation de la population des quartiers pauvres. Pour aider cette population à lutter contre cette pauvreté, le fonds social de la République, dans le cadre de son projet Stepkin, a offert 25 dollars à quelques ménages de Kinshasa durant six mois. Pour évaluer la réalité de ce transfert de fonds, les experts du fonds social de la République et ceux de la Banque mondiale, conduits par le coordonnateur général Rufin Boelongo et Paolo Bell, sont allés dans la commune de Bumbu à la rencontre de quelques bénéficiaires de ces 150 dollars américains. Le résultat est appréciable. Mais grande a été notre surprise de constater qu'en déput de cet objectif et en déput de l'absence des mesures d'accompagnement, les bénéficiaires n'ont pas tout consommé. Ils se sont débrouillés pour entreprendre l'activité que nous avons généralement, les activités générales de l'Ontario. Ça c'est quelque chose de très positif parce que malgré les difficultés, les gens savent qu'il y a des ressources qui tombent par entre vos mains. Il ne faut pas tout consommer. Des retours au bureau, les deux parties ont tenu une réunion qui leur a permis de relever les côtés forts et faibles de ces projets. Sur 300 000 bénéficiaires résidant dans 71 quartiers défavorisés, identifiés dans quelles communes, 206 491 personnes ont reçu leur aide à travers leur téléphone. D'autres opérations similaires se font dans les provinces du nord au sud Kivu et Oubangui pour ne citer que celles-là, en attendant de les voir s'étendre dans les restes des provinces. Une main d'oeuvre qualifiée est un levier efficace pour la création de la classe moyenne. La ministre de la formation professionnelle en tête Kipoulou, qui a compris cela, a procédé au lancement de l'initiative Génération sans limite, concept qui vise l'apprentissage de jeunes au métier. C'est Luc Kenina pour le reportage. Les jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes en RDC, notamment celui de l'emploi. Il faut donc multiplier les plateformes d'apprentissage. Kinshasa Digital Academy vient de signer un partenariat avec les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, la génération sans limite, G.U. Les représentants de l'UNICEF, Edouard Begveder, a réitéré l'engagement de cette agence du système des Nations Unies à rassembler les partenaires de tous les secteurs de la vie et créer un avenir meilleur pour les jeunes congolais. La GENIU est un partenariat ayant pour objectif d'améliorer les résultats en manière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat chez les jeunes à l'échelle mondiale et locale. Pour l'UNICEF, c'est tout d'abord une haute priorité de répondre aux besoins de la jeunesse congolaise. La ministre de la Formation Professionnelle, Antoinette Kipoulou, salue ses partenariats. Pour elle, l'objectif poursuivi par cette structure entre dans la droite ligne du changement social qui passe par la création des classes moyennes. Le ministère de la Formation Professionnelle et Métiers doit sortir des centimati et s'effrayer de son propre chemin pour être véritablement des bûchers éliques de la qualification et de la certification à République démocratique du Congo. Permettre la participation des jeunes à la vie économique et sociale ainsi que leur intégration dans différents aspects de la vie, un outil majeur et incontournable au développement des compétences. Près de 10 millions de jeunes seront formés d'ici à 2030. Le ministère des Affaires Sociales s'active pour faire fonctionner le centre de formation professionnelle du pays. Le premier ciblé, c'est le Centre National d'Apprentissage pour Handicapés et Invalides de Kassavougou. Une enveloppe a été remise pour le permettre de faire face à son organisation logistique. Christophe Matesso a représenté le ministre des Affaires Sociales modeste Moutinga Moutushaye lors de cette cérémonie de remise. Près d'une semaine après sa visite d'inspection au Centre National d'Apprentissage des personnes handicapées et invalides, Sénafi en sigle, situé dans la commune de Kassavougou, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga a commencé à résoudre les problèmes lui posés par le directeur du centre. Une délégation envoyée par lui et conduite par Christophe Matesso a remis au directeur du centre une enveloppe qui permette au Sénafi déjouir de la concession acquise sur fonds propres dans la commune de Lancelé. Pour le directeur de ce centre attaché au ministère des Affaires Sociales, c'est un grand jour pour son service. C'est la première fois qu'un ministre puisse leur voler au secours. Il a remercié le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga pour sa sollicitude mais surtout pour sa volonté d'aider les agences et cadres de ce ministère à travailler dans les conditions optimales. En dehors de l'enveloppe apportée par son conseiller politique pour la mise en valeur de la concession et l'obtention des autres documents officiels irrélatifs, Christophe Matesso a présenté aux agents et cadres du Sénafi les encouragements du ministre Modeste Moutinga tout en leur assurant qu'il restera toujours à l'écoute de son personnel. Le jour avance vers les élections le recensement de la population s'impose un atelier d'évaluation du test d'application de collecte transfert et suivi de travaux cartographiques de terrain a été ouvert à Kinshasa Cécile pour baliser le terrain de l'opération de la cartographie. La concrétisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2 s'est décide peu à peu. La 27e réunion du conseil des ministres y est revenue. L'Institut national des statistiques INES va ainsi s'occuper de cette opération en vue de dénombrer la population pour mieux planifier et faciliter le développement de la RDC. La directrice générale adjointe de l'INES Judith Kissimba qui a ouvert l'atelier d'évaluation du test des applications de collecte transfert et suivi des travaux cartographiques sur terrain a révélé l'importance du RGPH2 en ces termes. Le gouvernement à travers la vision du président de la République accorde à cette importante opération qui a pour principal objectif de doter notre pays des statistiques viables actuelles en vue de la réunification de son développement. Le bureau central du recensement BCR un organe d'exécution a choisi de recourir aux techniques modernes de cartographie et parmi elles les systèmes d'information géographique devront améliorer sensiblement la qualité des données collectées quant à la précision et à l'exactitude. La finalité de notre exercice c'est d'aboutir à un applicatif des collectes qui répond aussi bien aux normes et au contexte congolais. Deux sites à Kinshasa ont été retenus pour tester la performance de l'ensemble des programmes informatiques mis en place. L'heure est à la validation de ces applicatifs et au passage à l'étape suivante. L'objectif final étant de doter la RDC des données fiables sur sa population et son habitat. Si vous êtes intéressé la coordination pour le changement des mentalités recrute des volontaires qui vont conscientiser le peuple congolais au civisme fiscal et à la gestion responsable de déni public de l'État. Serge Merlin-Mata et Jean-René Kabamba nous en parlent. Ce soleil vigilant et minutieux du coordonnateur principal de la coordination pour les changements des mentalités Jacques-Cangulia-Moutamba et de toute son équipe que ses opérations se sont déroulées dans une ambiance très cordiale dans des différentes salles réservées. C'est là en une seule journée. Il s'est agi de repérer, trier et d'analyser les dossiers des candidats devant faire partie de l'équipe de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion des derniers publics. Une campagne nationale prévue dans les tout prochains jours dans le but de conscientiser les Congolaises et Congolais sur l'importance de payer les impôts en vue de développer la République démocratique du Congo. Le but de l'opération c'est la continuité de ce qui a été fait au palais du peuple avec le chef de l'État lors du lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Aujourd'hui nous sommes en train de recruter les volontaires et qui vont aller sur le terrain pour pouvoir faire du porte-à-porte, commencer à sensibiliser nos concitoyens et veiller leur conscience pour que chacun comprenne qu'on ne peut pas développer un pays si on ne s'inquiète pas de ses devoirs fiscales. A la sortie de son entretien de recrutement, l'un des candidats s'est exprimé. Quand j'ai entendu parler de ces mots sur le civisme fiscal, c'est ça qui m'intéressait. C'est pourquoi vous m'avez vu, c'est venu déposer mon CV et je suis passé par l'interview. Après cette première phase, s'en suivra une série de formations sur l'initiation à la fiscalité. Et puis, le club géocien a organisé la sixième édition pour amener les acteurs de différents domaines à réfléchir. Et le souci reste celui d'amener les décideurs de la République démocratique du Congo à gérer leur richesse congolais de manière efficiente. Commissaire Emmanuel et Janine Kalinga pour le reportage. Le rendez-vous a été encore une fois de plus respectée cette année. Au cours de cette sixième édition du forum Géosciences, les experts de différents domaines vont devoir réfléchir autour d'un thème majeur, la transformation locale des ressources naturelles pour le développement socio-économique de la RDC. Cet espace qui se veut un lieu d'échange, les participants vont axer leurs réflexions sur comment faire bénéficier la population congolaise de toutes les richesses contenues dans son sol et sous-sol. Au cours de ces assises de deux jours, des propositions claires sont attendues pour amener les décideurs à mieux gérer les richesses congolaises. Nous avons réfléchi comment nous pouvons comprendre le mécanisme de blocage de ce développement de notre pays pour ce qui fait que le peuple congolais soit pauvre. C'est pourquoi nous avons initié cette sixième édition du forum Géosciences pour tenter de faire intervenir les différentes tendances, notamment les décideurs politiques et les opérateurs économiques, les organismes internationaux ainsi que les ONG. Alors, l'objectif c'est quoi ? C'est d'abord remédier à ce paradoxe pays riche en ressources naturelles avec la population pauvre. Le club Géosciences qui veut faire bouger les choses dans l'exploitation des minérés en République démocratique du Congo va publier un rapport au terme de ses travaux. Lequel rapport mettra en ligne la politique adaptée aux réalités purement congolaises. C'est une bonne nouvelle pour la famille gouvernementale de la RDC. le ministre du numérique Désiré Cachemire, Colonguelé et Berrand est de retour au pays après son long séjour à l'étranger pour de soins de santé. Ce matin, il a repris ses fonctions après une remise reprise avec le ministre des ressources hydrauliques qui assumait son intérim. Nous dit patient Samboyo Katoku. Son état de santé au mois de juillet dernier alors qu'il venait d'attamer les réformes importantes au ministère du numérique avait nécessité sur décision personnelle du président de la république et son gouvernement le ministre Désiré Cachemire Colonguelé vers la France pour des soins appropriés. C'est lundi 8 novembre celui pour qui de folles rumeurs avaient donné pour mort et de retour à Kinshasa pour la poursuite de ces réformes. Ce mercredi avec celui qui a assumé l'intérim Désiré Cachemire Colonguelé a évalué et analysé les dossiers sensibles. Une grande joie de venir voir mon frère parce que déjà on a une très grande amitié donc c'est la chose la plus élémentaire qui puisse être faite que de venir lui présenter aussi mes civilités parce que pendant tous les temps comme vous le savez où je n'étais pas là il a avec beaucoup de maestrie conduit ses ministères et c'était vraiment pour moi un devoir que d'abord de le remercier pour sa disponibilité et pour le temps qu'il a pris de pouvoir conduire les choses et avancer les projets que nous avions laissés. voilà pourquoi nous sommes venus et on a eu le temps d'échanger en dehors de ça sur d'autres projets qui concernent le travail en tant que ministre voilà. Je ne doutais pas de toute façon sur cet aspect là je pense que c'est les gens qui ne le connaissent pas qui pouvaient avoir des hésitations sur ça moi ça n'a fait que légitimer toute la noblesse des sentiments que j'ai toujours eu vis-à-vis de lui. Malgré l'état de siège dans la province du Nord Kivu la population travaille et produise même de choses très importantes pour la province il s'agit de l'inauguration de ce centre de santé à Kintiri à Goma où la population de cette partie de la province pourra se faire soigner convenablement. Le centre de santé de Kintiri dans le territoire de Béni a désormais un nouveau bâtiment construit sous les financements de l'Union Européenne et le gouvernement belge. La cérémonie d'inauguration de cet ouvrage exécutée par l'ULB coopération dans le projet PADIS a été effective le 28 octobre 2021. C'est l'administrateur du territoire de Béni le colonel Euta Omeonga Charles qui a réceptionné le dit bâtiment au nom du gouverneur de province de Norkivu qui n'a pas caché sa satisfaction en louant l'ULB coopération qui vient de produire des résultats palpables sur le terrain. Nous disons merci à nos partenaires de ULB par rapport à ce qu'ils ont fait ça. Ça montre qu'ils sont des quais avec le peuple congolais. Il faut noter que le coût global était de 142 600 1.69 dollars américains dépensés pour la construction l'équipement matériel et mobilier médical ainsi que l'équipement immobilier de bureau. Au nom de la direction d'ULB coopération toutes ces personnes qui se sont mobilisées de bonne foi et qui ont rendu possible la réalisation de cet ouvrage je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance à l'Union Européenne pour le financement du 11e FED c'est le Fonds Européen de Développement et le gouvernement belge dont relève celui du PADIS le PADIS qui est le projet d'appui au développement intégré le programme de collecte de données de programmes d'urgence de développement communautaire est un programme qui vise à faire développer les infrastructures de territoire de la RDC à Boende dans la Provence de Choapa le gouverneur a ouvert un atelier pour cibler les infrastructures urgentes à travailler déçu ouverture de l'atelier des collectes de données pour la formulation du programme d'urgence de développement communautaire des 147 territoires de la République démocratique du Congo initié par le chef de l'Etat Félix Antoine Tiseke du Chilombo à Boende chef lui de la province de la Choapa ses assises ont été ouvertes par le gouverneur Pancras Sebongokoi et une délégation du gouvernement central venue de Kinshasa composée du conseiller principal du premier ministre et un espère du ministère de Plan nous venons de lancer l'atelier nous commençons aujourd'hui et dans 48 heures la Choapa pourra être prête par rapport à la collecte de demain c'est une des premières depuis que je peux me tromper depuis que le Congo est en Congo parce que l'action des programmes va toucher tous les territoires c'est une bonne chose et surtout pour les provinces les moins nantis j'insiste comme les nôtres l'objectif de ces programmes est de développer les infrastructures rurales en ce qui concerne le domaine d'intervention ces programmes visent d'abord les axes ci-après infrastructures d'eau infrastructures routières infrastructures énergétiques infrastructures administratives économiques et infrastructures sociales au cours de cet atelier chaque administration du territoire a au nom de son équipe composé d'un président de la société civile et du représentant de chef Coutumier présentent leurs besoins prioritaires à l'intérêt général conformément aux réalités de son entité la RTNC est victime d'une spoliation dans la province du Okatanga la direction générale ayant appris cela elle a dépêché une équipe à Lubumbashi cette équipe a rencontré les autorités provinciales deux explications dans ce reportage conduite par le directeur de la redevance et chef de file Belide Bunga la délégation de la RTNC venue de Kinshasa a été reçue par le président Aï de l'Assemblée Provinciale du Okatanga l'honorable Katebengo Michel qui était entouré de ses proches collaborateurs au centre de l'entretien la spoliation par des tierces des sites de Kilobelobé et de Tchamalale sites appartenant à la radio télévision nationale congolaise la première d'entre les chaînes audiovisuelles en République démocratique du Congo sollicite l'implication de la première institution en province pour trouver gain de cause par des inciviques nous perdons chaque jour du terrain de nos équipements à cause justement de ces inciviques et pour une telle action nous devons avoir le secours le soutien de l'autorité c'est ainsi que nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée Provinciale pour justement on va d'abord nous présenter nos civilités comme il est des coutumes mais ensuite requérir le soutien de l'Assemblée Provinciale pour ces actions que nous allons enclencher dans le but de récupérer nos terrains et autres équipements qui sont spoliés par les inciviques la RTNC étant l'église au milieu du village a pour mission d'accompagner les institutions de l'Etat évidemment le travail c'est fait mais il faudra certainement apporter un peu plus de moyens à la RTNC et là aussi nous sollicitons de l'autorité provinciale et de l'Assemblée provinciale également son concours pour faciliter la tâche à nos équipes Le nouveau bureau de la CENI dirigé par Denis Kadima est soutenu par la population du Kassaï oriental en Mboujimaï une marche de soutien a été organisée dans la ville de Mboujimaï et au cours de cette marche la population a plaidé ou a sollicité auprès du président de la République de la relance effective de l'AMIBA Sur invitation du député national Eric Ngaloulaylouna les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ceux du rassemblement des démocrates tshisekédistes se sont joints aux forces vives de la province pour apporter un soutien sans faille aux efforts du président de la République Félix Tshisekedi et à toutes les institutions Il est en train avec l'aide de Dieu de remettre le pays sur les rails C'est pour ça ici chez nous au passage oriental nous manifestons notre soutien et nous demandons au bon Dieu de continuer à le soutenir Parti du croisement des avenues Inga et le rang des îles de Kabila cette marche aillit pour point de chute le gouvernera du Kassaï oriental dans l'air mémo outre les soutiens les forces vives de la province ont tenu à rappeler au chef de l'état congolais la plus grande priorité de tous les Kassaïens à savoir la relance effective de la société minière des Bakwangamiba autrefois poumon économique de tout l'espace Grand Kassaï aujourd'hui ombre d'elle-même nous demandons de s'impliquer personnellement pour la relance effective de la Miba étant la mère nourricière de notre province avec des décaissements de 40 millions de dollars américains nous demandons également au président de la république de tout faire pour que la SACIM paye le droit de terre à la Miba qui a été dépossédée injustement par l'état congolais de ses réserves le plus stratégique la population du Kassaï oriental a aussi salué la gratuité de l'enseignement de base qui a permis à un bon nombre d'enfants de retrouver les chemins de l'école si Mbujimai plaide pour la relance de la Miba Songololo dans le Congo central plaide pour la relance de la Silou c'est à dire la cimenterie de l'Ukaya les gouverneurs de province est allé rencontrer la population de ce coin pour les assurer que effectivement la Silou va bientôt reprendre ils ont effectivement en fait ils ont parlé autour de notables de cette province la relance des activités à la cimenterie nationale de Kimpé Sénat préoccupe non seulement le gouvernement mais aussi les notables de la province du Congo central c'est ainsi que Diomindongala président du parti démocratie chrétienne et président de la congolaise et développement rural a effectué une descente sur le terrain avec l'appui de sa base cela pour étudier les faisabilités de lancer la reprise des activités de cette société de production resté sous-cellé et inopérationnel depuis près de 10 ans c'est notable mais Congo a eu une séance de travail avec le directeur général de la SINAT pour s'inquiérir de l'état de cette société cette étape a été suivie d'une visite guidée des différents départements face à la population le président de la démocratie chrétienne a rassuré l'assistance à volonté du chef de l'état Félix Santant de Chilombo déterminé à la réouverture de la SINAT il reste quelques formalités juridiques nous allons mettre en oeuvre tout d'abord le criblage dès la semaine prochaine le travail commence nous sommes venus pour sensibiliser les travailleurs d'être unis de représenter un espoir pour l'avenir de la cimenterie vu qu'aujourd'hui tous les accords sont finalisés il reste à signer le document juridique pour nous permettre de bien fonctionner l'espoir est vraiment permis et cette fois-ci c'est la bonne selon lui une prime de reprise sera accordée à tous les ouvriers cette nouvelle a été reçue avec enthousiasme et satisfaction par la population bénéficiaire car salutaire pour le développement de l'ensemble de la province du Congo central voilà il s'agissait de la CINET cimenterie nationale et non la CILOU comme nous l'avons dit tout à l'heure par inadvertance c'est également la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde à 20h Françoise Bouéla va me remplacer sur ce même plateau pour la grande édition du journal d'ici là portez-vous bien au revoir de la CINET